Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai hésité à démarrer à 9h parce qu'en fait, je vous ferai, alors, comment dire, le jeu, je pense que je vais finir mon rallye, il va être midi et demi, sauf que je me vois rendre mon antenne à 14h pour faire relais à Aerostar et FunFan qui vont faire Mumuze, et je ne savais pas trop, enfin je ne sais toujours pas d'ailleurs, quel jeu je vais mettre derrière en... pour combler, donc j'improviserai, on verra, et c'est pour ça que je vous suis dit, démarrer à 9h, bof bof, donc du coup, j'ai tout doucement, j'ai fait ma matinée peinard, vous voyez, j'ai encore des trucs dans les yeux, bref. Et voilà, quoi, je diffuserai jusqu'à 4h aujourd'hui, jusqu'à 14h. Bref, je termine mon rallye, j'espère que vous allez bien. Si je vais avoir un paquet de tâches ménagères cet après-midi, c'est pour ça que je ne diffuserai pas cet après-midi. Bon, bref. Je t'en frangais, je t'en frangais, je t'en frangais. Je t'en frangais, je t'en frangais, je t'en frangais. Championnat chargé, là où j'en étais. Donc il nous reste deux régions du Royaume-Uni, mais je ne sais plus lesquelles. Bienvenue au Stenaline Ulster Rally. Cette épreuve, la cinquième du championnat, est figure d'exemple dans toute l'Europe pour le sérieux de son organisation. Parcourant les routes étroites de l'Irlande du Nord, elle est souvent marquée par une météo capricieuse, qui en plus d'une chaussée particulièrement imprévisible, apparente le choix des pneus à une véritable loterie. L'asphalte irlandais ne ressemble à aucun autre. Souvent recouvert de gravillons dans des intersections et essuyé par les machines agricoles partout d'ailleurs, il peut se révéler encore plus glissant que la terre. Parmi les pilotes à avoir gagné en Ulster, figure Wundav Evans, Mark Higgins et Colin McRae. La route est très piégeuse, beaucoup de gravier, et la sélection des gommes, c'est une loterie en fait. Enfin bref, c'est très difficile de choisir le bon pneu. Bon là je trichotte parce que je suis en mode automatique. Je me la joue pas pro. Et la météo est très capricieuse, voilà. Comme ça tout est dit. Alors non, ce n'est pas Stardew Valley. Mon titre en haut va changer dans quelques minutes. Là je me dis Stardew Valley a bien changé. On pourrait croire, il y a une ambiance champêtre. 4-2, avant, 3-3. 1-2, avant, 3-3. Et non, 3-3, avant, 3-3. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501 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 Yeah ! Sous-titrage ST' 501 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 on va voir celui-là que j'avais en tous mon zappé est-ce que je me lancerai dans l'arcade prochainement faudra que j'essaye je sais pas quand hors antenne parce que j'ai souvenir que l'arcade est très exigeant là si vous avez dernier vous pouvez pas passer à l'étape suivante donc ça me mettrait une grosse pression je suis pas là pour ça je suis pas je suis pas dans l'état d'esprit en ce moment pour ça donc je pourrais pas vous fournir que je resterai bloqué rien que sur la première étape par quatre que ça m'étonnerait pas voyez donc l'intérêt serait nul de recommencer dix fois devant vos yeux la même c'est beau c'est magnifique pour que c'est pareil voilà Magnifique le château. Enfin la fortification. Ça fait tellement prestigieux comme étape que je serai l'organisateur du rallye. Justement je la mettrai en dernier pour boucler l'étape. C'est juste super. Trois, deux, avant, gauche, trois. Trois, deux, avant, gauche, deux. Trois, deux, avant, gauche, trois. Trois, quatre, avant, gauche, deux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là c'est plus simple, on l'a vu dans l'interface, c'était revoir ou quitter, c'était... On essaie libre, c'est plus facile. C'est parti. Imaginez ce genre de rallye le long de la Loire avec ses châteaux. C'est un jetterais, c'est sûr. C'est chouette. Ce serait amusant, j'avais déjà fait la remarque. C'est-à-dire de retrouver dans Google Street View ou à l'instar d'un GeoGuessor, retrouver le photo du véritable édifice. Mais là c'est dommage, la version console n'inclut pas les cartes routières qu'on a sur la version PC lors des écrans de chargement. Alors pour avoir le nom des patelins réels, il faudrait que je puisse relancer la version PC, sauf que je n'y arrive pas. Avec les Windows récents, ça plante. J'avais bataillé une demi-journée à essayer de faire des tests, des modes de compatibilité, etc. Et c'était un échec complet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. davon ? Vertigineux là, parce que le contrebas, à mon avis, ça doit être bien... Bien profond. WRC2 que je vous avais fait il n'y a pas si longtemps que ça sur Montaigne, enfin il y a un an alors je me souviens du côté hypnotique de l'étape de rallye en Finlande où on avait les vieux poteaux en bois tout le long de la route c'était stressant pour le pilote il ne fallait pas déborder, évidemment c'était fatal, comme sortie de route et je ne sais plus à un moment il y avait une belle rivière un cours d'eau qui courait enfin une rivière, plutôt un ruisseau mais la route longeait en fait ce cours d'eau et une grande partie de l'étape de rallye, il ne fallait pas finir justement, faire plouf, ils sont de bas côté mais je ne sais pas, j'ai des paysages, des configurations d'étape de rallye qui m'ont marqué, il y a de quoi elles sont, c'est spécifique à la géographie des lieux allez, c'est où on a fini messieurs, dames, sur la belle étape d'Irlande du Nord pour ce Mobile One Rally Championship ce que je, voilà conditionnel peut-être que je réessayerai prochainement de vous faire un petit peu de l'arcade sur mon antenne en direct mais sinon je vous le referai dans un an avec un autre bolide on avait déjà fait l'année dernière on avait fait la microbe la Nissan Micra aujourd'hui on a fait la version maxi-car de la Ford Escort allez savoir quel bolide je choisirai dans un an quand je me relancerai dans le Jrolli pardon, excusez-moi j'ai un cil qui rentre dans de l'oeil c'est un peu autant désagréable mais les options je ne sais même plus oui, je peux sauvegarder mes performances je peux toujours garder mes chronos ils doivent être encore dans la mémoire de la console puis on va basculer dans Spell Lucky ouais, on va se faire une grosseur de Spell Lucky click éteindre le système très bien la PS3 qu'on retrouvera dimanche matin pour du Final Fantasy et ça ce sera dimanche matin demain matin je vous dis déjà demain matin je vous fais du Far Cry 2 euh alors attendez une minute papillon je vous mets ma tronche en gros plan euh Spell Lucky non pas le 2 le 1 le 1 le 1 le 1 enfin si j'arrive à le sélectionner non il ne veut pas magnifique Twitch qui me refuse merci voilà hop 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 voilà on va faire comme ça le 1 lé Merci.